... Conakry, le 20 mai 2019, Mesdames et Messieurs, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Conakry, ville propre, c'est possible depuis plus d'un mois. Une entreprise privée tulle qui assure l'assainissement de la commune de Calombe, résultat de la salubrité des affaires et des ménages visibles, l'opérateur professionnel est en phase d'essai de trois mois. Campagne de reboisement de plus de 1000 hectares, élaboration d'un code de l'environnement, autant de questions développées par le ministre de l'Etat, ministre de l'Environnement, face à la presse ce lundi ici à Conakry. En sommaire encore, des perturbations dans la distribution du courant électrique à Conakry, une situation qui préoccupe les autorités au plus haut niveau, des actions urgentes sont engagées pour améliorer la décerte. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce journal s'ouvre sur un décret du chef de l'État, décret dès 2019, 145 PRG-SGG, portant nomination des hauts cadres au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Le président de la République, vu la Constitution décrète article 1er, les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Secrétaire général, Dr. Yamouri Kondé, administrateur civil. Chef de cabinet, Sekou Amadou Sissé, administrateur civil. Conseiller principal, Cheikh Mohamed Konate, administrateur civil. Conseiller juridique, Moustapha Kobélé Keïta. Conseiller chargé des questions de gouvernance territoriale participative, Mohamed Siké Kamara, juriste. Conseiller politique, Aïa Aïcha Sako, administrateur civil. Conseiller chargé de mission, Aïa Salématou Jallot, administrateur civil. Attaché de cabinet, Lassana Kondé, administrateur civil. Direction nationale. Directeur national de l'administration du territoire, Fadama Itala Courma, administrateur civil. Directeur national adjoint de l'administration du territoire, Moustapha Bari, administrateur civil. Directeur national de la réglementation administrative et des frontières, Daouda Kondé, juriste. Directeur national adjoint de la réglementation administrative et des frontières, Cécy Loa, juriste. Directeur national des affaires politiques et de l'administration électorale, Dr. Amadou Kaba, précédemment commissaire à la CENI. Directeur national adjoint des affaires politiques et de l'administration électorale, Dr. Amadou Kaba, administrateur civil. Directeur national de la décentralisation, Abdoulaye Kaba, administrateur civil. Directeur national adjoint de la décentralisation, Ousmane Sako, expert en administration publique, précédemment chef de mission, programme d'appui à la décentralisation et à la déconcentration, Union européenne et Guinée. Directeur national du développement local, Ismaël Kamara, ingénieur agronome. Directeur national adjoint du développement local, Bakari Kamara, administrateur civil. Directeur national de l'État civil, Ibrahim Akaba, administrateur civil. Directeur national adjoint de l'État civil, Alpha Amadou Touré, administrateur civil. Service d'appui, inspecteur général, Faudé Bengali Konde, administrateur civil. Inspecteur général adjoint, Mamadou Kamara, administrateur civil. Directeur national du bureau de stratégie et de développement, Elage Ali Badara Konde, administrateur civil. Directeur national adjoint du bureau de stratégie et de développement, Mme Asiba, précédemment service à l'inspection générale de l'administration du territoire. Service rattaché, directeur du service national de réglementation et de promotion des organisations non gouvernementales et mouvements associatifs, Omar Kébé, administrateur civil. Directeur adjoint du service national de réglementation et de promotion des organisations non gouvernementales et mouvements associatifs, Séni Souma, administrateur civil. Directeur du service national d'appui à la garde communale, Mohamed Yara Kamara, administrateur civil. Directeur adjoint du service national d'appui à la garde communale, Bakary Kaba, Bakary Marat, administrateur civil. Directrice du service national des affaires humanitaires, Delphine Wendeneau, administrateur civil. Directeur adjoint du service national des affaires humanitaires, Moussasako, ingénieur matricule 286-566-S, précédemment, en service à la caisse nationale de sécurité sociale. Directeur national du centre de formation et de perfectionnement des cadres et élus, Kokoi Béavogui, administrateur civil. Directeur national adjoint du centre de formation et de perfectionnement des cadres et élus, Mohamed Amin Kaba, administrateur civil. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République qu'on a créé le 20 mai 2019, signé professeur Alpha Kondé, chef de l'État. Décret portant nomination d'une directrice générale de l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale, Agnès. Le président de la République, vu la constitution décresse, article 1, Mme Sanaba Kaba, ancienne ministre, est nommée directrice générale de l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale, Agnès. Article 2, la directrice générale travaille en étroite collaboration avec l'équipe technique de mise en place, l'équipe technique donc de mise en place de Agnès. Article 3, les ministères chargés de l'économie et des finances, du plan et du développement économique, du budget, de l'action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, ainsi que tout autre département ministériel concerné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret. Article 4, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République qu'on a créé le 20 mai 2019, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Audience à la primature. Le premier ministre, chef du gouvernement, a échangé avec l'Ordre des pharmaciens de Guinée, le syndicat et les cadres du département de la santé. Il a été question de trouver des voisins moyens pour limiter le nombre de sociétés importatrices de médicaments. À ce jour, le pays compte plus de 100 sociétés grossistes. La rencontre a permis de mettre en place un comité de réflexion. Hadi Kamara fait le point. Avec la libéralisation des activités dans le secteur pharmaceutique en 1985, le gouvernement a autorisé la création des officines pharmaceutiques et des sociétés grossistes chargées d'approvisionner des établissements dans le pays. Aujourd'hui, la Guinée compte 106 sociétés grossistes, un nombre disproportionné. Conséquence, le non-respect des normes de création, la faillite de certaines officines privées, sans oublier bien sûr les effets nocifs de la santé des populations guinéennes. Pour ce faire, le chef du gouvernement échange ici avec le syndicat des pharmaciens de Guinée, l'Ordre national des pharmaciens et le cabinet du ministère de la Santé et de l'hygiène publique. Rencontre AXI essentiellement sur les stratégies à mettre en place en vue de promouvoir la santé de la population. La rencontre avec le premier ministre a été très profonde, très instructive. Il est allé droit au cœur des pharmaciens et je crois qu'il nous a instruits de rencontrer une équipe du ministère de la Santé avec laquelle on va travailler dès demain à pas de 10 heures. Je crois qu'il a trouvé les mots justes pour rassembler les éléments de la même famille pharmaceutique, de la même famille de la santé, tous secteurs confondus. Nous sommes satisfaits, n'est-ce pas, des résultats obtenus, du pressage, n'est-ce pas, que bientôt la Guinée va être un exemple dans la sous-région, un exemple, même une école. Alors pour faire l'assainissement du secteur de la santé, le département de tutelle s'engage à mettre en place une commission nationale d'évaluation et de revue des agréments des sociétés grossistes, tout en faisant la promotion des produits génériques et la prescription des produits essentiels. Après les discussions et conformément aux orientations qui ont été données par le chef de l'État, Monsieur le Premier ministre nous a instruits un certain nombre de mesures. La première des choses, c'est de s'accorder sur le nombre. Et de ce point de vue, nous sommes mis d'accord sur le nombre 3. Le nombre de 3 sociétés grossistes à retenir en tenant compte de la population. La deuxième mesure importante qui a été retenue, c'est de définir le délai. Parce que lorsqu'on doit passer de 100 à 3, il faut absolument prendre un certain nombre de précautions et fixer un délai. La chose suivante, c'est de définir les critères de sélection des 3 qui vont être retenus. Et par rapport donc à l'ensemble de ces points, il nous a instruits dès cette semaine. Et nous avons convenu avec le syndicat et l'ordre des formations de nous retrouver le mercredi. Nous allons travailler, faire des propositions concrètes qui vont lui être remontées dans les meilleures. Très attentif au traitement des dossiers de séjour, le premier ministre a insisté sur le choix judicieux des sociétés grossistes à retenir dans le cadre de la limitation du nombre. La santé étant une affaire de tous, Dr Ibram Kassourifoufana est revenu amplement sur l'implication de tous les acteurs afin de respecter et de faire respecter les normes exigées en matière de promotion de la santé dans le pays. La lutte contre l'insalubrité dans la capitale, des nouvelles mesures sont envisagées par l'Italien. Il s'agit notamment de la mise en œuvre de la stratégie de professionnalisation des déchets. Un plan d'urgence est lancé par le gouvernement pour rendre propre à Conakry. Bernard Nguilouf. La gestion des ordures, une problématique d'actualité à Conakry. La question est au centre des préoccupations des pouvoirs publics. Un programme intérimaire d'assainissement est lancé. L'opération est initiée et pilotée par le nouveau ministère de l'hydraulique et de l'assainissement. Ce plan intermédiaire doit occuper de maintenant jusqu'à ce que les entreprises qui ont été choisies dans le cadre de la professionnalisation du métier rentrent en service. Il s'agit de la société Piscini dans le cadre de la gestion de la décharge et de la société Al-Bairac dans le cadre de la pré-collecte, de la collecte et du transfert des ordures. Au compte du programme intérimaire, des nouvelles actions sont enclenchées. Mais l'acquisition des moyens appropriés est démise pour s'attaquer efficacement aux dépôts sauvages d'ordures à travers la capitale. Il y a des dépôts sauvages certes qui sont identifiés, qui sont connus. Et nous avons commencé aujourd'hui à éradiquer ce point critique. C'est le cas de fossé d'Air Ayataya. Il y a aussi le point critique au niveau du carrefour de Kissonson. Je ne sais pas si la tue convient. À ce niveau, il y a eu un assainissement. Au niveau de l'aviation militaire, on a éradiqué ce point critique. Aujourd'hui, il y a un certain ensemble de points critiques. Nous l'avons estimé à peu près à 208 000 mètres au cube de déchets qui contenaient encore à traîner dans les quartiers et dans les dépôts sauvages. Autre mesure envisagée, le déguerpissement imminent des occupants du site de la décharge de la minière. Les prochains jours, une brigade de salubrité sera installée avec pour mission veiller au maintien d'hygiène des points assainis de la capitale. Dans le même registre, un projet pilote d'assainissement urbain est en phase d'essai depuis plus de mois de la commune de Caloum. Tous les quartiers sont touchés par cette opération. C'est la première étape de la stratégie de professionnalisation de la gestion des ordures annoncée par l'Agence nationale en charge d'assainissement à Conakry. Mme Lamine Kamar. Depuis plus d'un mois, un opérateur professionnel évolue dans l'assainissement à Caloum. Son pari est de débarrasser les différents quartiers de la presqu'île des immondices. 250 poubelles sont installées le long des artères publiques et au niveau des concessions. Le système de pré-collecte est assuré par l'hygiène. Le ramassage et le transport sont pris en charge par l'entreprise turque. Pour le moment, ce partenariat opérationnel entre la mairie et l'opérateur privé fonctionne bien. Le personnel qu'ils sont en train d'utiliser, ce sont les personnels qui ont été fournis par la commune. Ceux qui sont en charge de balayer les rues, ceux qui sont autour des véhicules. Ils ont demandé à la commune de fournir au nombre de 150 personnes qui travaillent actuellement avec eux, qui vont être renumérés par la société en question. Aujourd'hui, à Caloum, les dépôts sauvages d'ordures sur les trottoirs et les dépôts-toirs fantômes ont presque disparu. Les citoyens s'habituent à l'utilisation des poubelles publiques. Ces bacs à ordures sont vidés trois fois en 24 heures. Depuis le démarrage des travaux d'assainissement à Caloum, j'ai fait un très bon constat. Mais il faut que ce soit continuel pour ne pas que ce soit un événement politique de passage. Parce qu'aujourd'hui, quand tu te lèves le matin, vous trouvez Caloum sain, propre et il a un bon visage. Le chemin professionnel actuel du ramassage d'ordures à Caloum est à sa phase d'essai. Sur le terrain, le planning de rotation des équipes de ramassage est suivi de près. Ils ont recruté 150 jeunes qui sont répartis en trois groupes. Ces groupes travaillent en trois rotations de 6 heures à 14 heures, de 14 heures à 22 heures, de 22 heures à 6 heures du matin. Ces groupes-là se relèvent régulièrement. Vous pouvez constater leur présence permanente. Ça veut dire que c'est possible de rendre Konakry propre. Donc cette société-là, elle est en train de travailler, mais ce travail-là ne s'inscrit pas dans le cadre du contrat qu'on va signer avec elle. Ça, c'est une opération test pour voir comment les équipements doivent être positionnés, comment les gens doivent pouvoir assumer le rôle qui va leur être confié dans le cadre de cette activité. C'est ce travail-là qu'ils sont en train de faire sur le terrain. Le dispositif de transfert des déchets vers la décharge est soutenu par 12 camions. La professionnalisation du système de ramassage des déchets solides à Konakry est appelée à s'étendre sur les autres communes de la capitale. C'est une action à encourager. Le ministre d'État, ministre de l'Environnement, face à la presse ce lundi, Oyeji Lavogui, a déroulé les grandes actions engagées par son département. Le Code de l'Environnement a révisé une vaste campagne de reboisement de plus de 1000 hectares au compte des initiatives présidentielles et de nombreuses perspectives annoncées. Mamadou Alphabaldi a suivi le débat regardé. Créé en 2004, le département en charge de l'Environnement est considéré comme l'un des plus transversales du gouvernement. Pour son passage au compte de la communication hebdomadaire du gouvernement, Oyeji Lavogui tient un discours franc et direct sur les acquis et défis de son département depuis 2010. La réhabilitation du corps des conservateurs est estimée à 2500 sur le terrain. La révision des codes de l'environnement, de la chasse et le repos biologique sont citées en exemple. Cette année, plus de 1000 hectares seront restaurés au compte de la campagne nationale de reboisement. À peu près 1800 hectares reboisés. 1800 hectares reboisés. Et pour vous donner dans l'ordre de grandeur, en vous parlant de l'initiative présidentielle, nous avons projeté pour 1670 hectares, ne serait-ce que la seule année 2019. Grand pays forestier il y a quelques années, le pays aux 13 millions d'hectares de forêt à l'indépendance revendique aujourd'hui moins d'un million d'hectares de forêt. Des chiffres qui illustrent l'état de dégradation globale de l'environnement guinéen. Face à des causes souvent connues, l'adaptation est une priorité pour les pays vulnérables comme la Guinée. L'atteignation de 6,5 milliards de dollars. À date d'aujourd'hui, même un seul franc n'est payé. Ça veut dire que les états sont incapables de repérer ça. Il faut qu'on soit accompagné par la communauté internationale. Dans la phase question-réponse, l'équilibre mine-environnement est évoqué. Avec son fort potentiel minier, le respect de l'environnement pendant et après l'exploitation minière s'impose. Cependant, dans l'exploitation de l'or par exemple, le patron du département affiche le besoin d'améliorer les procédures et dispositions actuelles. Ces grandes ouvertures, ils ont voulu à un moment donné les transformer en état, mettre des poissons là-dedans. Ils n'ont jamais réussi. À certains endroits, ils ont procédé au reboisement. Mais malheureusement, dès qu'ils quittent, c'est les étrangers. Comme ils se disent que de façon industrielle, on n'arrive pas à extraire tout l'or de l'espace qu'on occupe. Donc dès que les machines quittent, c'est les étrangers, les Burkinabés, les Maliens qui viennent s'abattre sur le coin. Il se trouve que c'est des points qui sont reboisés. Très malheureusement, et ça il faut avoir le courage politique de le dire, c'est que les autorités locales sont impliquées. Il est midi, la conférence arrive à son terme. Divers sujets ont été débattus. Loin de ce complexe hôtelier, les réalités écologiques restent encore les mêmes. Il faudra agir dans la durée pour changer les comportements et ramener la Guinée dans le giron des nations à la santé environnementale remarquable. On ne change pas de sujet. La gestion et la protection de l'huit aura la question préoccupe les parlementaires, Le comité national du pilotage et de suivi du processus d'élaboration de l'avant-projet de la loi sur le littoral vient de séjourner à Bofa où il s'est entretenu avec les autorités administratives et locales de la préfecture. C'est dit Robert Tondo. La menace à la protection et la gestion des écosystèmes des zones côtières dans plusieurs villes du littoral guinéen prend des proportions inquiétantes. Nombreuses sont des villes situées au long du littoral qui se livrent à la pollution de l'océan et à la destruction de la faune et de la flore marine. Des pratiques courantes et impunies faute d'une législation en la matière. Nous avons constaté qu'en tant que président des sept pays de l'appel, quatre pays ont leur loi du littoral. Je sais qu'un pays ne peut pas rester sans loi et surtout la loi du littoral. Le peuple comprendra que cette loi doit exister mais en tenant compte des facteurs de la base. C'est difficile à entendre beaucoup de choses parce qu'on nous fait comprendre que certaines dégradations, certaines constructions à la base viennent de connaître ceux qui ont de l'argent, viennent construire des châteaux, des maisons au bord de l'eau et ils poussent l'eau. D'autres problèmes sont à la base. Les échanges sur les bonnes pratiques entre parlementaires, autorités préfectorales, élus locaux ainsi que des cadres et techniciens de plusieurs départements ministériels concernés ici à Bofa, où le besoin se fait de plus en plus sentir, devraient déboucher sur le renforcement de la gouvernance des ressources naturelles. Aujourd'hui, la population est en train de dégrader notre littoral et nous sommes en train de prendre la disposition dans ce sens. En quoi faisant ? Faire l'identification des zones réservées de l'Etat et faire des plaques d'immatriculation pour que nos populations sachent que désormais, il y a bien les zones réservées de l'Etat. Plusieurs autres villes situées le long du littoral pourraient être touchées par ces journées de concertation. C'est là pour permettre de prendre en compte les avis des uns et des autres avant l'élaboration définitive d'une loi portant protection du littoral pendant cette session ordinaire de loi en cours. Notre temps fort de cette édition, depuis vendredi dernier, l'alimentation en courant électrique connaît des perturbations à Conakry, et une situation qui préoccupe les autorités au plus haut niveau sur le terrain. Le constat révèle que les installations de EDG sont souvent menacées par des aléas de la nature et des individus sans scrupule. Voici le reportage signé Nabi Kamara. A la centrale de Caloum et à l'Ansebouni, les câbles souterrains de EDG ont subi à la fois des pannes techniques et du vandalisme la semaine dernière. Du coup, la plupart des quartiers de Matam se sont retrouvés dans l'obscurité pendant plusieurs heures. Sur le terrain, les techniciens se battent bec et ongle pour mettre fin à cette situation qui cause beaucoup de désagréments à leurs abonnés. Quand on voit le départ de l'Ansebouni, c'est un départ qui prend sa source au niveau de la centrale de Tombo ici, qui alimente Moussidougou, l'Ansebouni, Hermokonon, jusqu'au niveau de Hermokonon, et ça fait l'arrêt au niveau de la transversaire T1. Juste à côté de Moussidougou, les gens qui font des panneaux publicitaires, ils ont cherché à placer leur panneau, ils ont pioché notre câble. Ils ont pioché notre câble, donc le départ de l'Ansebouni et Enam, ils ont tous causé des dégâts. Donc toute la bande-là, de la carrière, j'ai dit de Tombo jusqu'au niveau de la carrière, toute la bande-là était dans le noir. Il fallait obligatoirement, rapidement récupérer un des départs. Donc nous avons travaillé jusqu'à une heure du matin pour pouvoir récupérer un des départs. Les gens qui font des ouvertures, des tranchées à plusieurs niveaux, les gens qui font des fibres optiques, ils nous posent des dégâts. Les gens qui font des panneaux, ils nous posent des dégâts. Donc tout cela, ça est déjà prendre le coup, prendre le coup. Alors que ceux-ci-là devraient prendre, si ils ont des marchés par rapport à la réalisation de ces travaux, ils devraient s'adresser à EDG pour qu'EDG mette quelqu'un à leur disposition pour pouvoir leur montrer le trajet des câbles. Comme ça, c'est pas fait. Et le travail comme ça, c'est à toute tête, c'est que crée tous ces problèmes. En plus de l'étillage, EDG parle des orages qui causent des dégâts sur leurs installations en cette période d'inter-saison. Un phénomène naturel qui aggrave le délestage à Conakry. À part les incidents techniques qu'il peut y avoir, il ne faut pas oublier que nous sommes en période d'étillage et on est également en inter-saison. C'est quoi ? C'est le passage de la saison sèche à la saison pluvieuse. Il faut savoir que même s'il ne pleut pas ici à Conakry, par exemple vers les barrages comme Garafili, vers Donkéa, là-bas, il peut toujours y avoir des tornades ou de fortes pluies qui peuvent endommager des orages, qui peuvent endommager le réseau et qu'il y a un déclenchement général comme le cas d'hier nuit par exemple. Les techniciens d'EDG rassurent que toutes les dispositions sont en train d'être prises pour le rétablissement du courant dans les quartiers de Conakry. Dans l'actualité encore, une économie en pleine croissance avec le maintien des grands équilibres budgétaires et financiers. La dernière évaluation du FMI, Fonds monétaire international sur la Guinée, dans le cadre de la facilité élargie de crédit, est encourageant. Lors du point de presse de la fin de la mission d'évaluation, la chef de la délégation du FMI a donné des précisions claires dans son rapport. Nous vous proposons un exprès regardé. On voit une économie guinéenne qui est encore en train d'avoir une croissance économique importante, une croissance économique forte. C'est enfin l'importance du secteur minier, mais aussi le rôle qui continue à attirer la croissance, mais aussi l'impact positif pour ce qui concerne une bonne performance de l'agriculture. On a vu enfin une amélioration importante, une augmentation importante des réserves internationales de la banque centrale. Enfin, il y a eu des niveaux de revenus fiscales, des recettes fiscales qui ont été notamment plus bas que prévues. Et les objectifs ont été enfin atteints grâce à la volonté de maîtriser les dépenses et de garder une politique budgétaire en ligne avec la stabilité macroéconomique. Justement, à propos, nous recevons en direct dans ce journal, M. le ministre des Finances, M. Mahmadi Kamara. Bonsoir. Bonsoir. M. le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez suivi tout à l'heure la chef de la délégation du FMI qui a donné des précisions claires par rapport à son rapport. Est-ce qu'il y a des informations intéressantes que l'FMI n'a pas voulu rendre public lors de ce point de presse, M. le ministre ? Aussi, comme l'a dit la chef de mission du FMI, l'économie guinéenne se porte bien. Et cette revue, qui est la troisième du programme économique et financier de la Guinée, est apportée sur les chiffres de fin décembre 2018. Et quand vous regardez ces chiffres, vous vous rendrez compte que le programme avance bien, parce que les quatre critères quantitatifs du programme ont été réalisés entièrement par le gouvernement guinéen. Ensuite, si vous regardez aussi les autres critères qui sont secondaires, la Guinée a également réalisé ces critères. Par conséquent, il est très étonnant que certaines presses livrent à des allégations qui n'ont aucune prise avec la réalité. Justement, M. le ministre, d'ailleurs, les analystes détracteurs s'accusent, accusant que l'FMI est de complaisance sur la Guinée. Le faux, quand ces missions viennent dans un pays, fait une évaluation sur des bases tout à fait objectives. Ce fut le cas de la Guinée. Les critères que je viens de vous éliminer ont été revus par le fonds. Et le fonds a exprimé sa satisfaction quant à leur réalisation. Ensuite, comment le fonds peut-il être complaisant avec un pays qui l'assiste ? Parce que le programme économique et financier de la Guinée est appuyé, comme vous le savez, par la facilité élargie de crédit. Cette assistance financière ne peut pas pousser le fonds à être complaisant avec nous. Au contraire, c'est la rigueur qui caractérise les évaluations du FMI dans tous ses pays membres. En plus de ces allégations messongères, le journal prétend que le gouvernement guiné a caché des informations... On parle de 90 millions de dollars de... Voilà. Qu'on a caché des informations au FMI. Vous savez, le gouvernement guinéen a signé, à travers le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, une convention de concession et d'exploitation de réseaux mobiles 4G, avec Orange Guinée. Ça porte sur un montant total de 90 millions de dollars, dont la moitié a été payée. Et ce montant a été viré dans un compte de transit de l'ARPT. Et aussitôt après, le ministère des Finances a entamé les formalités administratives pour virer ce montant dans le compte du trésor public. L'autre moitié, c'est-à-dire 45 millions, cette moitié sera payée au cours de la deuxième moitié de l'année 2019. D'ailleurs, comme ils disent que nous cachons des choses, ils vont vous lire la lettre que j'ai adressée au fond concernant les 4G. Voilà. Le ministre, c'est-à-dire le ministre des Finances, à Mme Georgia Albertin, chef de mission de l'équipe PI de la Guinée au FMI, Washington DC. Ici, objet, renouvellement des licences de téléphonie mobile. Madame la chef de mission, j'ai l'honneur de vous informer que le 14 mars 2019, le gouvernement guinéen, à travers le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, et Orange Guinée, avec Orange Guinée, a signé une convention de conception pour l'établissement et l'exploitation des réseaux de télécommunications mobiles de type 2G, 3G et 4G pour un montant de 90 millions de dollars américains. Donc, c'est très clair, l'argent n'a pas été détourné. À ce titre, Orange Guinée a effectué un guillement de la moitié du prix de renouvellement des licences, soit 45 millions de dollars des États-Unis, sur un compte transit de l'autorité de régulation des Postes et télécommunications, ARPT. La seconde moitié sera versée au cours du deuxième semestre 2019. En rapport avec le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, le ministère de l'Économie et des Finances a engagé les mesures administratives nécessaires pour le transfert du montant viré sur le compte de l'ARPT vers le trésor public. Je vous prie d'agréer, etc. Monsieur le ministre, je pense que c'est très clair. C'est très clair. Est-ce qu'on peut aborder une autre question avant de vous laisser ? Le taux de croissance de la Guinée est de 6 %. Oui. Monsieur le ministre, comment cela pourrait avoir un impact sur le panier de la ménagère ? Bon, d'abord, je voudrais même dire mieux que ça. Oui, d'accord. Pendant ces trois dernières années, la Guinée a connu un cycle économique le plus performant de l'histoire de notre pays. Parce que de 2016 à 2018, la croissance moyenne du PIB a été de 9 %. Ce qui place notre pays parmi les économies les plus performantes sur le continent africain, voire le monde. Donc, c'est vous dire que la dynamique impulsée à l'économie est une dynamique très forte. Et selon les prévisions du FMI, cette tendance va se maintenir au cours de l'année 2019 et l'année 2020. C'est également pour vous dire que, dans l'immédiat, cette performance économique ne s'est pas encore traduite concrètement sur le panier de la ménagère, comme vous le dites. Exactement. Mais le gouvernement vient de prendre des mesures afin de prendre des raccourcis. Ah, d'accord. Ok. Je pense notamment à la mise en place de l'ANAFIC, du Fonds local de développement, qui est une ressource que nous tirons des recettes minières pour affecter aux collectivités à la base. Merci. Merci, donc, M. le ministre. Nous aurons le temps d'en débattre avec vous. Nous avons donc reçu M. Mamadi Kamara, ministre des Finances. Merci, M. le ministre. Je vous en prie. Merci. Les travaux dévoiris dans les villes de l'intérieur du pays se poursuivent. Dans certaines localités, les chantiers évoluent à un rythme rassurant. Par contre, dans d'autres, les travaux piétignent. Le ministre des Travaux publics semble déterminé à accélérer les travaux avant les grandes pluies. Ce n'est pas du ministre. Manga Faudet-Touré, envoyé spécial. Les travaux de la voirie de Kérouane, lancés au mois de décembre dernier, accusent du retard. Les populations l'ont exprimé au ministre des Travaux publics en mission d'évaluation dans la localité. Moustapha Naïté rassure de trouver rapidement des solutions. Au bord du fleuve Milo, la Société internationale des travaux au Maroc-Guinée, Sintram, a presque fini son installation pour la construction du pont de 85 mètres linéaires pouvant relier la ville de Kérouane à Banankoro. Sur la route nationale numéro 1 entre Kérouane et Cancan, la CGC est déjà sur place pour l'entretien de la route avant le démarrage des travaux. Dans le bourré, les travaux de la route Sigiri-Kintia se poursuivent à un rythme satisfaisant avec la société Enanchine. On a commencé le travail jusqu'à maintenant, il y a sept mois comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, on a fini tous les coachs de formation. Et on a fini 3 kilos de BP et on a fini 8 kilos de coachs de base. On va continuer de travailler, on va faire la bonne qualité et l'efficace. Comme le plus saison, il vient bientôt, donc on va avancer bien avec la mission de contrôle. On peut dire que les travaux qui pouvaient nous faire retarder, c'est déjà terminé. Nous sommes actuellement sur la finition. Il ne reste que la coach de base, la coach de roulement et les caniveaux dans les agglomérations. A Sigiri-Centre, Guiterre s'active pour corriger les routes dégradées. Quant aux 20 kilomètres de pavage de la voirie, l'entreprise IC occupe la tête du peloton des 5 entreprises recrutées. IC, ils sont au jour d'aujourd'hui à 40% d'avancement dans l'ensemble des travaux. SAFA tourne autour de 15%. Ce que je vais faire, la même chose, 15%. ABS, ils sont pratiquement à 5% d'avancement. Les 14 lignes de la voirie de Cancan sont exécutées par l'entreprise Guiterre. Seul ce bout sur la ligne 14, qui n'était apparemment pas dans le contrat, reste à faire et les autorités des travaux publics sont en négociation avec l'entreprise pour sa réalisation. Merci Mangaré, très bon séjour dans la savane. 72 heures après la décision de la CAF suspendant le silicadet de toutes les compétitions sportives, la Fédération guinéenne de football réagit à travers un communiqué qualifiant la décision de la CAF de manifestement erroné par la voix de son vice-président, général Mathurin Bangoura. La Fégui-Fourds informe avoir interjeté appel à cette décision. Suivez-le. Si vous avez vu la décision qui a été donnée par la CAF, nulle part. Ils font allusion du test IRM. Ils font juste allusion aux documents de voyage, c'est-à-dire aux documents de voyage qui font allusion à deux dates différentes de naissance pour chacun d'entre ces joueurs. Donc la commission s'est basée spécifiquement sur ça et non du contrôle IRM. Parce que le contrôle IRM, à partir de là-bas, c'est ce que la Fédération guinéenne de football avait dit. Mais la CAF, la commission qui a été mise en place, a parlé des deux dates de naissance pour les deux joueurs. Ils ont eu deux dates de naissance, ils ont eu deux différents passeports. Donc ces deux éléments, ils se sont basés pour rendre la justice. Ils n'ont pas fait du tout allusion au test IRM. Donc, de façon officielle, quand nous avons été, la Fédération a été notifiée, et comme je le disais tantôt, on a convoqué une réunion extraordinaire pour d'abord faire une analyse à l'interne du courrier qui a été envoyé par la CAF. Mais bien avant cette réunion, le jour même que le document est arrivé, c'est-à-dire le 12 mai, le même 12 mai, la Fédération, par la voix du président de la Fédération guinéenne de football, a interjeté appel. Un courrier est là pour dire que la guinéenne n'était pas d'accord par rapport à cette décision qui a été prise. Parce qu'il nous revient, il y a des voies de recours. Ce n'est pas parce que la condamnation a été faite qu'on doit se limiter à celle-ci. La décision qui a été prise, elle n'est pas une décision exécutoire. Nous avons 72 heures pour interjeter appel. Mais le même jour qu'on a reçu le courrier, on a interjeter appel. Dossier à suivre. Trafic d'enfants à Massanta. Une femme de 24 ans vient d'être arrêtée par le commissariat central de police. Elle aurait volé une fièvre de 5 ans. L'arrestation de cette femme a eu lieu avançamment au Libéria grâce à la synergie d'action entre la police, la gendarmerie et l'action sociale. Moumede Sallioupaï dans nos prochaines éditions d'information. L'agence pour la promotion des investissements privés en Guinée, Apip, lance un système électronique d'enregistrement en ligne des entreprises. Objectif à faciliter la création d'entreprises aux Guinéens de la diaspora. La plateforme a été présentée cette semaine à l'ambassade de Guinée en France. Mamadi Gassel, un reportage. Comment impliquer la diaspora guinéenne dans le processus de développement du pays ? C'est la préoccupation majeure de l'agence de promotion des investissements privés. Pour répondre à cette problématique, la structure entame la mise en place dans ses représentations diplomatiques d'un système national d'enregistrement en ligne des entreprises. Désormais, les Guinéens de l'étranger n'ont plus besoin de revenir au pays pour créer une entreprise. L'objectif était de présenter à la communauté guinéenne vivant en France le processus de création d'entreprises, la plateforme Synergy. C'est un processus qu'on a dématérialisé à travers nos représentations diplomatiques en France, en Belgique et aux Etats-Unis. Donc aujourd'hui, les Guinéens qui vivent en France n'ont plus besoin d'aller à la Conakry pour créer leur entreprise. Ils pourront le faire directement à travers notre ambassade d'ici à Paris. Puisque la diaspora guinéenne en général, mais de France en particulier, est un vivier de compétences, mais aussi des capacités financières à investir, nous avons jugé utile d'organiser cette rencontre et leur donner le maximum d'informations en vue de faciliter et de promouvoir leur implication et leur investissement dans le développement socio-économique du pays. Ces Guinéens sont venus nombreux des quatre coins de la France pour suivre la présentation de ce nouveau projet. Un projet qui devrait faciliter le processus de création d'entreprises dans leur pays d'origine. On a eu dans le passé le sentiment que toutes les personnes de bonne volonté qui allaient pour créer des choses en Guinée étaient tellement baladées qu'ils finissaient par être découragés et puis à finir par baisser les bras et puis revenir. Bon, maintenant, moi je trouve que c'est une très bonne initiative, c'est très bien. C'est ce qu'on attendait que justement, cette démarche-là de vouloir aller créer des entreprises en Guinée, dans son pays d'origine, soit une démarche structurée et accompagnée. Pour ce début, un point focal d'enregistrement est installé à l'ambassade de Guinée à Paris. Il gère tous les besoins en matière de création d'entreprises avant l'opérationnalisation du système électronique. Voilà, c'est la fin de cette édition à Tours. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une nuit paisible en ce mois de semaine de Ramadan. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada